Les nouveautés de la mise à jour Revit 2024.1 Bonjour, je suis Pascal Cameletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés de la mise à jour qui a été proposée dernièrement par Autodesk pour pouvoir améliorer pas mal de petits points. Vous allez voir, c'est assez intéressant d'en voir ça pour l'été pour que vous puissiez engranger ça et mémoriser ça. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir accéder à mes conseils gratuits en rentrant votre prénom et votre email dans le formulaire. Ainsi, vous allez pouvoir aussi passer au niveau supérieur en vous abonnant à la box. La box, c'est quoi ? Ce sont des fichiers, des gigas de famille, des éléments, des tutoriels, les quatre derniers tutoriels. Et pour ceux et celles qui prennent l'option du bonus 4, vous avez accès à tous les fichiers que j'ai réalisés depuis mars 2020. Donc les scripts dynamo, le générateur de tuiles, vraiment des tonnes et des tonnes de choses, des éléments pour vraiment numéroter vos parkings, enfin plein, plein, plein de choses qui vont pouvoir vraiment faire passer au niveau supérieur. Donc n'hésitez pas à vous cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Vous recevez mes conseils gratuits et en plus, vous allez pouvoir accéder à la box en vous abonnant. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Encore succinct, c'est un tuto pour l'été. Alors, quelles sont les nouveautés que l'on a pu voir dans la mise à jour ? Alors, je vous rappelle qu'ici, si on va ici, donc on va dans à propos, c'est bien la 2024.1 qui a été mise à jour. Elle a été faite donc pour le mois de juillet, je crois, quelque chose. Donc vraiment, c'est très très récent. Donc, je vous conseille de la mettre à jour. Quelles sont les nouveautés ? Alors, première chose que j'ai pu voir, c'est que vous avez la possibilité, en appuyant sur contrôle avec votre clavier et la molette ici, vous allez pouvoir, ça va faire un zoom. Voilà, vous allez pouvoir grossir vos éléments, vos palettes. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant. Donc, voilà, c'est pour les personnes, en fonction de ce que vous voulez faire apparaître ou pas. Voilà, c'est assez facile. C'est rapide. Encore une fois, hop, alors là, je me replace. Hop, encore une fois, il faut y aller tranquillou pour pouvoir le placer. Voilà, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ? Je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas mal. Alors, je vais retourner dans mes notes pour ne pas zoom-mettre de petites choses. Ah oui, on a la possibilité, quand on a un volume, donc un solide topographique, ici, on a plusieurs choses à voir. La première chose, c'est qu'on a la ligne de scission. Ici, et maintenant, on a la possibilité de chaîner. C'est-à-dire qu'avant, nous n'avions pas la possibilité de chaîner. C'est-à-dire que du coup, quand on faisait une ligne de scission, il fallait à chaque fois revenir. Donc là, maintenant, si je veux faire une ligne de scission, je vais pouvoir faire une chaîne. Et donc, ce qui veut dire que ça va continuer, etc., pour avoir cette ligne de scission qui va aller d'un bout en bout. Et donc, du coup, ça vous permettra d'avoir quelque chose qui va suivre de manière à scinder les éléments. On a aussi une petite mise à jour concernant, donc là aussi, les points. C'est-à-dire que du coup, là, maintenant, on a la possibilité de faire une élévation par rapport à l'élément. Donc là, si j'ajoute un point, je vais faire un décalage par rapport à la surface. Donc là, si je veux monter de 5 mètres par rapport à la surface, si je clique ici, je vais avoir un positionnement qui va me permettre d'avoir un positionnement par rapport à la surface. C'est vraiment un truc qui est intéressant aussi parce que ça permet de recaler, éventuellement, quand on fait de l'aménagement, si on veut suivre une topographie et avoir une continuité de hauteur par rapport à un point, automatiquement, on va avoir cette surface à hauteur qui va être gérée par rapport à tout ça. Donc la valeur absolue. Donc on a vu ça, on a vu la scission. Donc là, les zooms, c'est vraiment quelque chose qui est très facile et très aisé en fonction des manipulations. Lorsque l'on est sur un plan de surface, alors je vous rappelle, le plan de surface, ça vous permet d'avoir des éléments de surface. Les surfaces, ça vous permet donc de gérer, imaginons, une surface plus qu'une autre par rapport à, je veux avoir tout cet appartement-là ou éventuellement cette surface-là pour avoir les différentes surfaces pour savoir un peu comptabiliser. Ce qui est intéressant dans la mise à jour, c'est que maintenant, alors si je supprime, alors je vais supprimer cette surface et je vais supprimer les separations. Ce qui a été mis à jour, c'est que dans le plan de surface, maintenant, je rappelle, alors quand on est dans architecture, surface, quand on va faire une surface ici, on va pouvoir déterminer le mode de calcul et le schéma de surface. Donc là, le louable ou construction brute sur lequel je suis, on a la possibilité, lorsqu'avant on faisait un séparatif, on n'avait pas la possibilité d'appliquer les règles de la surface. Donc là, c'est une case à cocher qui a été rajoutée et donc vous allez pouvoir, donc du coup, pardon, si je reviens ici, séparateur de surface, on a la possibilité donc de cliquer et de rajouter donc des éléments de surface comme ça. Donc c'est quelque chose que, ou autrement, on peut faire, voilà, si je veux, on va dire chlore, voilà, si je viens ici, pardon, je vais y arriver, hop, je vais tracer ici, 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 et après donc je vais chlore comme ça au moins, voilà, vous voyez, c'est très rapide, ça permet de faire ces petites choses-là qui vont vous permettre de pouvoir après mettre des surfaces à l'intérieur en fonction de ce que vous avez déterminé. Donc ça marche aussi pour pas mal de petites choses. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'utiliser si vous faites des éléments de calcul de surface. Quand vous avez placé une porte ou une famille quelconque, maintenant, ce qu'on a aussi dans le modifier le type ici, on a dans l'aperçu la possibilité d'avoir le modèle 3D qui est ici, donc je pense que vous le connaissez, on fait un zoom avant, un zoom arrière, mais maintenant, ce qui a été rajouté, c'est que vous avez la possibilité d'être en ligne cachée, en filaire, en couleur comme ça ou en texturé, donc qui vous permet de voir le matériau qui a été appliqué dessus. Ça aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que quand on a créé une famille, si on veut déterminer et avant de le poser ou faire une modification de type pour voir les matériaux, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Autre chose qui vient d'être mis à jour, aussi, c'est le fichier PATH. Alors, je sais que certaines personnes ne savent pas ce que c'est, donc dans l'onglet gérer ici, on va aller sur le paramètre ici et on va aller dans le motif. Dans les motifs, dans les motifs de dessin, lorsque vous avez des hachures, donc que vous importiez ou que vous exportiez de chez Autodesk, donc de chez AutoCAD, on a la possibilité d'avoir un fichier PATH. Le fichier PATH, ça va déterminer comment sont tracés les éléments. Maintenant, quand on choisit une famille d'éléments, on a la possibilité de faire un export. Vous allez pouvoir exporter le fichier PATH, le fichier .pat, et donc, il va vous permettre de pouvoir récupérer ce fichier et l'éditer. Alors, peut-être que je vais le faire pour vous montrer à quoi ressemble un fichier PATH. ça ira très bien, on va faire ça, on va l'exporter. Je vais le mettre sur le bureau direct, exemple, 198, comme ça, moi, je saurai de quoi il retourne, et là, je fais annuler, et là, je vais l'ouvrir, je vais le chercher sur mon bureau, si je le retrouve, voilà, et donc, le fichier PATH, je vais l'éditer, alors, ouvrir, ouvrir, est-ce que je peux l'afficher ? Voilà, ouvrir avec le bloc-notes, voilà, on voit que le fichier PATH, c'est un fichier texte, donc, qui va déterminer le nom, le type, et après, des paramètres de coordonnées qui vont donner une information par rapport à ce que vous avez comme type de hachure. Voilà, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est utile, et qui va vous permettre d'avoir ces éléments-là. Autre chose, donc là, sur la vue 3D, maintenant, tout ce qui est poteau, on a la possibilité de scinder les poteaux, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection de murs, ok, hop, est-ce que je vais pouvoir sélectionner tous les éléments, les épingler, les supprimer, bon, hop, on va faire, hop, est-ce que je vais filtrer, voilà, je vais prendre juste les murs, et autrement, on va faire autrement, allez, regardez, je vais prendre le poteau ici, je vais juste l'isoler, allez, isoler, catégorie, voilà. Quand j'ai un poteau ici, maintenant, on a la possibilité, l'onglet modifié, de faire un scinder, avec un espace, ce qui veut dire que là, si je veux mettre 30 cm d'espace, et je vais couper mon poteau, je vais couper mon poteau, et ce poteau, donc là maintenant, vous voyez, il a un espace de 30 cm, ce qui fait que je vais pouvoir, tous les éléments de structure, je vais pouvoir les différencier, les scinder, et après ça devient des entités différentes, donc du coup, ça vous permet de modifier pas mal de petites choses, faire gagner du temps des fois, quand on fait de la structure. Ils ont amélioré également les performances, donc de calcul, tout ce qui est aussi, on peut le faire le scinder, cet espace de scinder, on peut aussi dans tout ce qui est analytique, bon, moi je n'utilise pas, donc je ne pourrais pas vous en parler clairement, je ne vais pas vous engager dans quelque chose que je ne connais pas, donc voilà, il vous faut simplement avoir des informations, pour ceux qui font de l'analytique, vous comprendrez de quoi ils retournent. On a la possibilité aussi, de faire les modifications de longueur, directement dans les armatures, j'essaierai de faire un tuto spécial, structure, bon, là encore une fois, je ne suis pas un pro là-dedans, je ne suis pas un ingénieur, donc j'essaierai de vous donner le maximum d'informations, dans un futur tuto, mais pas d'informations complémentaires pour le moment, là-dessus, oui, quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, c'est les annotations, donc là, si je vais sur annoter, si je mets un texte, vous voyez ici qu'on a pas mal de choses, donc l'onglet, rechercher, remplacer, donc est bien mis en avant maintenant, je trouve que c'est vraiment pas mal, et encore une fois, là maintenant, on a la possibilité de justifier sur le haut, justifier au milieu, etc., directement là, plutôt que d'aller chercher, modifier le type, de justifier, d'aller chercher dans les paramètres, etc., tout est accessible plutôt ici, et je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa, ça fait vraiment gagner du temps, sur l'organisation globale, autre chose, oui, il y a eu une mise à jour, sur la suppression, donc des vues, dans de modèles partagés, donc quand vous êtes sur un modèle partagé, vous aviez la possibilité, donc de supprimer les vues, par erreur, et donc maintenant, il y a un avertissement, supplémentaire, qui est affiché, donc vous verrez ça, en fonction de ce que vous allez faire, ça va vous permettre de, on va dire, vérifier, avant de faire une bêtise, et potentiellement, perdre des informations, bon, j'espère que ce tour guide vous aura été utile, vous n'hésitez pas à liker, partager, vous me laissez vos commentaires, j'adore vous lire, ça me fait plaisir, pour ceux et ceux qui veulent passer, pardon, au niveau supérieur, vous vous abonnez à la box, je vous rappelle ce que c'est, donc la box, c'est des gigas de famille à télécharger, vous allez pouvoir récupérer, un gabarit d'agence professionnelle, et aussi, pour ceux et celles qui prennent le bonus 4, vous allez avoir accès à tous mes tutos, tous les fichiers des tutos, depuis mars 2020, ça commence à en faire un bon paquet, parce qu'on arrive pratiquement, au 200ème tuto, je vous dis à la semaine prochaine, et pour ceux et celles qui sont en congé, profitez bien de vos congés, et on se dit à la semaine prochaine, pour un nouveau tutoriel, merci, au revoir.